Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur la chaîne BlenderCoach.com Dans ce tutoriel nous allons voir comment modéliser simplement un arbre avec Blender Alors pour modéliser un arbre avec Blender, il y a plusieurs méthodes Principalement la méthode que je privilégie c'est la méthode Décor Nous allons voir tout de suite Nous allons supprimer le cube de base de Blender Nous allons passer en vue de côté, touche 3 du clavier, puis en vue orthonormale, touche 5 Nous allons faire Shift A La plupart des modélisations dans Blender se font à partir d'outils polygonaux Mais cette fois-ci nous allons passer en multi-curve Nous allons choisir courbe de bézier Donc curve, bézier Donc nous ne voyons pas la courbe, c'est normal puisqu'elle se situe dans l'autre plan Donc pour que la courbe puisse être visible en vue de côté Nous allons effectuer une rotation de 90 degrés sur l'acte des Y Donc pour ce faire nous faisons R, Y et nous tapons 90 au pavé numérique Ainsi nous pouvons voir la courbe Nous allons ensuite sélectionner la courbe Passer en mode Edit Comme ceci Ainsi nous pouvons modifier la courbe Donc avec la touche G Nous pouvons la modifier comme nous voulons Nous pouvons sélectionner les deux côtés vers la touche S pour augmenter Comme la modélisation polygonale Donc nous allons extruder cette courbe Nous allons sélectionner un côté et appuyer sur Extrude Nous allons rendre cette courbe plus rectiligne En effectuant une rotation sur ce point Comme ceci Donc maintenant nous allons passer dans l'outil courbe Qui vient de se créer dans la boîte à outils Donc objet d'état courbe Donc nous allons désélectionner Front et Back Et nous allons augmenter en fait l'épaisseur de la courbe Comme ceci Ce qui nous permet de transformer la courbe Qui était un objet 2D En véritable objet 3D Comme nous pouvons voir ici Ici un objet 3D Donc vous voyez par contre que l'objet 3D Est de forme carré Comme nous pouvons voir la base ici Pour résoudre ce problème Il suffit d'augmenter la résolution Ainsi en augmentant la résolution Nous obtenons un objet circulaire Donc voilà Cette courbe va représenter le tronc de votre arbre Donc là il y a déjà des formations Qu'on peut entièrement modifier Qu'on peut entièrement modifier comme ceci Nous allons ensuite Effectuer un redimensionnement de la base Donc ce qui va représenter la base du tronc de l'arbre Donc pour effectuer un redimensionnement Si nous appuyons sur la touche S Cela redimensionne uniquement le point Sur lequel on est Et donc augmente le sens de rotation Quand on effectue une rotation Ou le déplacement Quand on effectue un déplacement Donc pour augmenter en fait La base de cette courbe Il faut appuyer sur Il faut contraindre la touche S A justement l'augmentation de la courbe En faisant Alt S Alt S Et ainsi en éloignant le pointeur de la souris de la courbe Nous augmentons la base de l'objet Donc ici bien sûr la base est très peu naturelle Puisque je n'ai pas créé suffisamment de points Donc pour régler ceci Nous allons déplacer ce point vers le bas Celui-là ici aussi Nous allons effectuer une nouvelle extrusion Et réduire quelque peu ici le redimensionnement Effectuer un redimensionnement au niveau de cette base là Au niveau de celle-ci Voilà Donc nous avons Basiquement Plus ou moins une représentation d'un tronc d'arbre Donc Bien sûr la base Du tronc d'arbre Nous allons la réduire Pour créer une sorte de pointe Ici Donc maintenant pour créer les branches Rien de plus simple Il suffit de repasser en mode edit De sélectionner un segment De l'arbre Par exemple celui-ci De faire Shift D pour faire une copie Par exemple d'effectuer une rotation Et un déplacement Et comme ceci Nous pouvons créer Les branches de l'arbre Créer une deuxième branche Shift D Alors Shift D Donc ici Je vais effectuer Un nouveau redimensionnement Donc Alt S Ici Alt S C'est assez basique En fait C'est assez simple Et effectuer une rotation Et créer une deuxième branche Pour déplacer ce point G Effectuer une rotation Bon dimensionnement Voilà Donc maintenant Ce que nous pouvons faire C'est Parce que là L'arbre est fait Uniquement sur un plan C'est par exemple Sélectionner ce point Quand on est en vue De côté Comme cela Et le déplacer Vers l'arrière Afin de créer Vraiment Des déplacements Dans la vue 3D De l'arbre Oups Non Pas déplacer le tronc Comme ceci Donc voilà C'est tout pour Cette modélisation Basique D'un arbre Avec Blender J'espère que Ce tutoriel Vous aura plu N'hésitez pas A laisser des commentaires Et à dire Si vous n'aimez Ou si vous n'aimez pas Ce tutoriel J'ai vu qu'il y a Dernièrement Alors que ça existait Depuis un moment Qu'il y avait une option Dans le livre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz